Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 Donc là, aujourd'hui, alors attendez, parce que là la famille va pas bien Qu'est-ce que tu as toi ? Tu es en colère, tu veux du sucre ? Bah mange ton gâteau, ça ira mieux après Toi, Travis, bah du coup en fait, il y a une question qui se pose C'est que, bon on a deux jours pour réfléchir, ça va, on est tranquille Le truc qui se passe, c'est que Travis est donc en primaire maintenant Et que depuis le début, le challenge était de ne pas se faire découvert Donc c'est pour ça que Casset a accouché chez elle C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas eu de nounou pour nous aider quand on devait s'occuper des deux petits Et le truc qui se passe en fait, c'est que maintenant il doit aller à l'école Donc pendant la première journée, je vais le faire ne pas aller à l'école, voir ce qui se passe Pendant la deuxième journée, s'il n'y a rien de nouveau, je vais essayer de ne pas le faire aller à l'école Mais s'il est obligé d'aller à l'école parce que sinon on va nous retirer notre enfant Parce qu'il manque les cours tout simplement Je pense que la stratégie ce sera que Casset devra systématiquement avoir son déguisement Et du coup, dans ces cas là, Travis ce sera notre fils adoptif en tout cas aux yeux des autres On peut très bien adopter des aliens Et que dans ces cas là, les gens ne sauront pas Parce qu'à la base c'est Casset qui ne doit pas être découvert Et effectivement quand on est bébé, le bébé, même si on peut l'adopter C'est plus plausible que ce soit notre enfant Donc ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on part là-dessus Petit moment en famille, tranquillou Et juste après, on va... Du coup, la fête d'anniversaire est finie Et du coup, c'est parti Au moins, on a un week-end On va pouvoir profiter On va pouvoir faire monter sa compétence Donc lui, c'était créativité Ah, j'aurais dû l'acheter dans l'épisode précédent Une table de jouets pour qu'il puisse jouer Comment il peut monter sa compétence créativité ? Peut-être avec la tablette, je pense, non ? Non, même pas, c'est pour les bambins Je crois qu'il ne va pas la monter tout de suite Peut-être avec la télé, je ne sais pas Regardez la chaîne En tout cas, les deux, ils s'entendent bien Peut-être que s'ils discutent avec son petit, il pourra Son petit frère, je ne sais pas Enfin bref Ok, donc là, pour l'instant, tout va bien Cassette, toi, tu es fatiguée Tu vas aller dormir tranquillement Maintenant, on a un grand garçon à la maison Ensuite, toi, tu as faim Donc tu prends un morceau Ensuite, tu vas aller aux toilettes Ensuite, tu vas nettoyer Parce qu'en fait, le truc, c'est que s'il ne va pas à l'école Il aura des mauvaises notes et ça va baisser sa responsabilité Mais je me dis Que s'il fait des tâches à la maison Qu'il aide, etc Peut-être que ça va pouvoir jouer Donc je ne sais pas En tout cas, il faut que Cassette puisse également Ramasser Bah oui, ramasser Mais pourquoi tu parles avec eux ? Je ne t'ai pas dit de parler avec eux Tu vas dormir, je te dis Allez, parce qu'après, tu vas t'évanouir Alors du coup, tout va bien Le petit va bien Qu'est-ce qu'il a ? Il a envie de sucre Mais il est énervant, ce petit bout de chou Tu vas dormir, écoute En tout cas, les deux s'entendent super bien Donc c'est cool, ça Apparemment, il y a le père de Travis Qui aurait déposé quelque chose chez nous Donc on va aller regarder ce que c'est Je pense qu'on va aller dans l'inventaire Ah, c'est quoi ? Piste de danse en carton Super ! Oh, une piste de danse Bah alors, ça va nous servir à animer La petite prison pour les... La petite prison Et ça va également permettre à Travis De danser s'il en a envie Son papa lui a offert Une jeune piste dégoûtante Au carton Et on va mettre un petit mur Comme ça, hop On laisse la porte d'entrée ici Et d'ailleurs, il n'y a plus de porte d'entrée Et on va bientôt repasser à la chasse On laisse la petite porte d'entrée ici Et comme ça, hop Il pourra danser sans se préoccuper Des personnes qui sont derrière Ok, c'est très bien Là, je pense qu'on va bientôt avoir Besoin d'argent On a 3 335 Ah, mais il y a des gens là Alors, stop, 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 stop Alors Ah, pas mal Jeune adulte Ah, Delgado, Delgado Il me semble que Delgado, j'ai déjà vu ça On va parler à lui Non, certainement pas toi Enfin, là, l'inconnu, ça va pas Tu vas Présentation amicale Et Présentation amicale Et on va choisir Après Allez, allez Les deux vont très bien Oui, t'es fatiguée Je sais qu'assez Mais là, faut se remettre au boulot Ça va pas se faire tout seul Tuer les gens C'est tout un travail C'est toute une organisation En plus, elle sort en petite nuisette Par contre, tu peux lui présenter Tu peux te présenter Ok Donc ça, c'est très bien Bon, alors avec lui, ça a pas trop l'air de passer Hop Juste demander si t'es célibataire On s'en fiche du reste Et ensuite, plus Demander si la personne est célibataire C'est parti Alors, qu'est-ce qui va me sortir ? Qu'est-ce qui va me sortir ? Oh, il est marié Ok Non, toi, on te zappe Et toi, alors ? Est-ce que t'es célibataire ? Est-ce que t'es célibataire ? Est-ce que t'es célibataire ? Arrête de parler Alors ? Mais c'est pas possible Ils sont tous mariés C'est pas possible Comment on fait ? Allez, au revoir On n'a plus besoin de vous Au revoir Au revoir Oh, mince ! En plus, je me suis dit Trop bien Deux garçons d'un coup Le truc improbable Imaginons que les deux soient célibataires Les deux futurs papas Allez, allez On s'en va Pas le temps Allez, bonne nuit Au revoir Oui, bah va dormir Va dormir Allez, allez Oh, je suis déçue là Je pensais trop Je me suis dit Ça y est, on a de la chance Deux garçons célibataires Eh bah non Bon, alors toi, qu'est-ce que tu fais ? Il est minuit Tu vas aller aux toilettes Tu vas aller te doucher Tu vas manger Et tu vas dormir Comme ça au moins Ouais, allez, pars Au revoir Salut Ah, ça m'énerve Ah bah, autant sa mère Elle prend toujours les toilettes Des garçons Autant lui Il utilise celui de sa mère Enfin bon Qu'est-ce qu'il a ? Le bon temps Période de bambin agréable Ah, trop cool Il a kiffé sa période de bambin L'époque insouciante Où j'étais un bambin Était formidable Mais écoute C'est super Alors Du coup J'ai bloqué l'accès Normalement aux enfants Pour qu'ils puissent sortir Donc logiquement Ils ne peuvent pas Aller à l'école Après on verra Parce que comme J'ai jamais fait Les aliens Et tout Et que Rien n'est précisé Dans la règle Je pense que ça On va se la jouer En mode On est des parents adoptifs Ou alors Dans ces cas là Il ne va pas aller A l'école du tout Donc moi j'aimerais Qu'il n'y aille pas A l'école Parce que c'est un alien Il n'a pas besoin Son objectif dans la vie Ce n'est pas de D'avoir un super métier Son objectif dans la vie C'est de tuer tout le monde Ils sont venus Sur une mission sur terre En tout cas Dans la ville des sims Donc on va respecter La mission de base De leur maman Surtout que lui Il est au courant De tout ce qu'il va y avoir De toute façon Ça ne passait pas Je me dis avec le mec Donc tant mieux Si ça n'a pas fonctionné Dans tous les cas Pas de problème Ensuite Toi tu vas aller sur le pot Tu es très grand Pourquoi il ne peut plus ? Oui bah c'est en l'aide D'un adulte Il a cassé quand même Bon elle dort Mais Toi on va te monter Ta responsabilité à mort C'est toi qui va faire Toutes les tâches De la maison Pourquoi je n'arrive pas A cliquer dessus ? Ok Tu vas nettoyer 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 Comme ça C'est très bien Et après tu vas aller dormir Parce que du coup C'est le seul moyen De te faire monter En responsabilité Tu vas ramasser Les ordures Tu t'en fous T'es un enfant Ça se trouve adopté Enfin non Tu ne peux pas sortir Donc tu ne vas pas faire Les poubelles Et les poubelles Je pense que je vais les faire Moi-même Comme ça c'est fait Alors Est-ce qu'il y a quelqu'un Jeutte en même temps Aux alentours Parce que ça serait bien Quand même Qu'on puisse Casser En tout cas Puisse tomber enceinte Dans cet épisode là Donc on va voir Alors C'est parti Oui je sais que t'es fatigué Mais comme tu vas peut-être Jamais aller à l'école Il faut que tu sois Un bon homme de ménage Et que t'es de bonnes responsabilités Donc Tu ranges la maison Que tu le veuilles ou pas Ensuite Ouais je suis contente Qu'il soit contente De son enfance Parce que c'était pas gagné d'avance Toi tu vas aller aux toilettes Maintenant Ensuite tu vas Est-ce que c'est quoi ça ? Non Oh là là Toutes les assiettes Qu'il a dans les mains Ensuite Qu'est-ce que tu vas faire ? Bah écoute Ça a l'air d'aller bien Donc ce que tu vas faire C'est que tu vas Empiler Et ensuite Cassette va se réveiller Elle va s'occuper d'elle Parce qu'il faut aussi Qu'elle s'occupe d'elle Avant de pouvoir Correctement s'occuper De ses enfants Malgré qu'elle soit fatiguée On va la réveiller tout de suite Hop Et Voilà Bah écoute Tout va bien Ça c'est bon Hop Dans le frigo Il n'y a personne Généralement il n'y a jamais personne Pendant la nuit On va attendre 8h Avant de re-regarder Et c'est parti Cassette se porte bien Il peut marcher plus vite Et danser sur de la musique C'est cool Ensuite Bah toi tu vas Faire le repas Tu vas Parce que c'est quand même Toi la maman Prépare un repas gastronomique Non Parce qu'on n'a pas d'argent En fait Non On n'a pas d'argent On va Cuisiner Ah Mais en fait C'est le même prix pour tout le monde Que ce soit gastronomique Ou pas Euh Allez On va faire ça Non On va faire un truc Qui change des boulettes Hop Ça coûte moins cher en plus 21 L'autre c'était 22 Ok Il n'y a pas quelqu'un Qui veut Toquer à notre porte Nous venir nous dire bonjour Qu'il soit jeune adulte Et qu'il ne soit pas marié Et qu'il y ait de l'argent Ça nous servirait Enfin bon Du coup Toi tu fais ça Comme ça Après tu vas manger Ton petit déj salé Pas grave Toi qu'est-ce que t'as ? T'es en colère Qu'est-ce que t'as ? Trop de cubes Bah écoute C'est toi qui est en train de jouer avec Donc ce que tu vas faire C'est que tu vas jouer avec un jouet Un papillon Tu vas développer ta créativité Et puis tu vas pas Ne te saouler Ensuite Il est 5h22 Donc pour l'instant Rien n'a changé C'est parti On avance Une fois que les boulettes seront cuites Il va pouvoir prendre une portion Ça y est Hop Tu vas prendre une portion Après Bah ok c'est bon Tu vas prendre une portion Qu'est-ce que t'as ? C'est pas gentil Il se fait sermonner C'est bien parce que maintenant Elle les sermonne toute seule Bon Ça a bugué Je sais pas où il est Il est là Ok Donc ensuite Tu vas aller dormir Et toi Travis Tu commences à avoir faim Donc tu vas Prendre des restes Pas de gâteau Tu vas ouvrir Et tu vas Prendre une portion Quoique je dis pas de gâteau Mais c'était son cadeau d'anniversaire En vrai Pour le moment On va faire ses devoirs C'est dommage que L'ordinateur On puisse pas faire ses devoirs Genre Comme ça au moins Il aurait pas besoin d'aller à l'école On fait des devoirs à distance Je sais même pas Si on peut le Le désinscrire de l'école Je crois pas Donc pour l'instant Ça va être comme ça Ah là Il y a du pipeau J'ai envie de prendre Limite une fille Et Lui faire faire un enfant Avec Donc en gros J'irai dans les paramètres Je la mettrai génitrice Et comme ça On fera un enfant Avec une fille Ça changerait Mais bon Ouais Je crois qu'on va Vous savez quoi Je crois qu'on va être fou Et qu'on va faire ça Alors juste toi Aux cheveux bleus T'es quoi ? Ah t'es une ado Ça m'intéresse pas Toi t'es une adulte Fais voir ta tête Non Non Faut pas déconner Euh Un papi va crever Avant même de mourir Dans notre plan En plus il doit certainement Être marié Une ado Mais il y a que des ados C'est pas possible Euh Il n'y a rien Bon écoute Il n'y a rien Ah ça m'a fait sursauter La musique Donc après tu es de voir Tu fais ça Ensuite Toi tu vas dormir Si tu peux Toi tu manges Toi tu dors Mais c'est parfait Ah alors Voyons voir Pause Euh Adulte Mon dieu Elle fait trop peur Bah après on s'en fiche Euh Toi Tu vas Présentation amicale Non Présentation amusante Généralement ça commence toujours mieux Allez Kasset On se réveille Oula Je suis pas sûre qu'elle s'entende bien Donc elle c'est une ado Elle c'est une adulte Allez Kasset S'il te plaît En plus tes belles gosses là Avec ta nouvelle tenue Que tu adores apparemment Vu que tu mets que celle là Est-ce que ça va La charmer Oh Ça a l'air de fonctionner Alors après Qu'est-ce qu'on va faire Amour Demander si la personne est célibataire Alors là Si tu me dis oui C'est mort T'es pris C'est mort T'es pris dans le griffe Alors Elle a appris qu'elle était célibataire Donc ce que je vais faire C'est que je vais la rendre Génitrice Pour l'instant On va On va Aller ici Elle a appris qu'elle avait un caractère méchant Ok Bon bah en fait je sais pas si tu as envie de le faire Parce que caractère méchant ça me saoule Ça va vite être chiant Elle c'est qui elle Ado Lui c'est Vladimir Donc lui on sait qu'il est marié Lily Fang Elle est mariée avec l'autre Et lui c'est Un ado Mais il y a que des ados Bon si on trouve rien Au final on va la prendre Mais c'est pas mon Alnast Oh On veut plus te voir T'es mort Donc au revoir Merci Il y a du nouveau Il y a du nouveau La fille gothique Donc non Elle c'est sûr qu'on va pas la prendre Je sais qui ça Personne âgée ça m'intéresse pas C'est même pas qu'on fait les difficiles C'est juste qu'il y a personne Elle ça fait juste trois fois qu'on la voit Alors que la ville elle est blindée Donc c'est chiant Alors 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 Il faut qu'on trouve quelqu'un Ah elle Ouais mais J'hésite Franchement Comment vont les enfants Parce que Oh t'es triste chouchou Il a fait un cauchemar Bon bah c'est bien Du coup Elle va se réveiller De toute façon Oula Toi t'as un portable Qui c'est qui t'a dit Ah ton papa Félicitations pour ton récent anniversaire Merci papa Allez au revoir Salut Alors Toi tu vas aller aux toilettes Ah bah elle aussi Elle est triste Qu'est-ce qu'il y a Sieste trop courte Sieste interrompu Gru qui a réveillé la bête Bah tu vas faire un canard A ton fils quand même Parce qu'il a quand même fait Il a quand même fait un cauchemar Et puis tu vas le remettre au lit Hop allez Voilà très bien Lire une histoire pour endormir Anas C'est très bien Ensuite Donc Anas Toi c'est bon Toi tu vas redormir Le temps que je trouve quelqu'un Toi t'es où ? T'es là C'est parfait Tu vas lire Lire quelque chose Ah il y a du nouveau Il y a du people Hop pause Ado Ado Et vieux Lui je crois qu'on le connait déjà Marcus S'il vous plaît Ramenez moi des gens Ah peut-être elle J'en sais rien Ado Youhou Bjorn Parce que au pire Je me dis que si on trouve personne On peut prendre un ado On le ramène à la maison On le fait souffler son gâteau d'anniversaire Et après On fait un enfant avec On le tue Ça peut être une bonne solution En tous les cas Il sera adulte En tout cas Il est jeune adulte Donc c'est très bien Il sera comme nous Mais bon Le mieux c'est de rester Mais il y a toujours les mêmes personnes Oh là là En attendant Tout se passe bien Euh C'est qui ça ? Ah Alors c'est qui toi ? Geoffrey Planeux C'est le mec Qui est voleur je crois Dans l'histoire Je sais plus Bon bah pendant ce temps Moi je continue mes recherches Je m'occupe des sims Et je continue mes recherches Vous savez quoi ? Ça peut être marrant On va prendre un ado On va la faire grandir On va prendre elle Présentation amusante Surtout pas Toi Présentation Amusante Juste que tu la connaisses Et ensuite tu vas faire un gâteau Et on va la faire grandir Basta Fin de l'histoire Cuisiner Un gâteau au chocolat Le bon chocolat Tu vas grandir Et ensuite tu vas mourir C'est super Alors Allez salut Ensuite tu vas aller aux toilettes Tu vas faire Tu vas manger Non tu vas pas manger Toi comment tu vas ? Ça va Plutôt bien C'est dommage que ton frère Il peut pas te laver Parce que du coup Ça nous aurait bien arrangé Je pense que je vais enfermer Les deux enfants dans la chambre Le temps que j'arrive à tuer la fille En tout cas le temps que j'arrive à la mettre dans la prison Et une fois qu'elle est dans la prison Ils pourront rejouer dans la salle Genre on va les enfermer dans leur chambre Je crois qu'on va faire ça Donc c'est parti Alors ça Ajouter des bougies d'anniversaire Pourquoi tu vas aux toilettes du bas ? Tu vas ajouter des bougies d'anniversaire Comme ça personne ne pourra y toucher L'ado elle va souffler Donc ça c'est parfait Toi tu vas bien Donc c'est parfait Toi tu te réveilles Ta maman elle va te 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 laver Non on va te donner à manger Fichier Plus de choix Ouvrir Tac Tu vas Prendre une portion pour Anas Anas il dort ou pas ? Bah non il dort plus Hop C'est valable pendant 7h Vas-y Ok Donc là on est bien Là on est bien On est dimanche en plus Donc c'est parfait Ok Donc ça comme ça Anas il mange là Ensuite Toi Tu vas aller ici Toi Tu vas manger S'asseoir ici Et pause C'est parti Alors Ça c'est compliqué Vu que je vois pas les trucs Verrouiller la porte Pour Non C'est pas ça que je veux faire Verrouiller la porte Tout le monde Sauf cassette Comme ça ici Autoriser l'accès Débloquer Du coup Pour l'instant Toi tu vas aller aux toilettes Non Tu vas aller aux toilettes Dans tes toilettes Ensuite Tu vas Tu sais quoi Tu vas aller au culot Et tu vas appeler la fille Inviter sur le terrain actuel Yuka C'est parti En espérant qu'elles viennent Et normalement Ils peuvent pas sortir les autres Ils ont tout ce qu'il leur faut À manger Toi t'as faim Donc tu vas manger Toi Faut s'occuper en plus d'eux En même temps Toi tu vas faire une sieste Hop Ok Donc là Casse-t'es Métamorphose-toi Alors Pause Tu vas Tu vas Tu vas Là faut qu'on fasse un truc bien Discuter de centres d'intérêt Qu'est-ce que tu fais cassé ? Ok Faire vieillir un sims Donc elle Le plan pour l'instant Fonctionne bien Allez Sauve tes bougies Toi T'es sérieuse Ce qu'elle sait ? Elle est en train de se faire vieillir Pour toi Ok C'est une jeune adulte Discuter de centres d'intérêt Ensuite Amour Complimenter l'apparence Oh elle est enjeuleuse en plus Amour Draguer Ensuite Raconter une blague sur les singes Amour Amour Échanger les numéros de téléphone Amour 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 Complimenter l'apparence Oh là là Mais ça se passe Amour 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 C'est bon Amour Amour C'est bon Amour 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 Ensuite, amour, complémentez l'apparence. Ensuite, premier baiser. Oh là là, je tente ! On risque de se manger un de ces vents. Ça fait... On n'a vraiment rien, là. Vas-y, on tente, on tente, on tente. Hi, j'espère que ça va fonctionner. C'est trop bien. Je ne sais pas si on peut... Je pense qu'on ne la connaît pas assez. Je pense que pour l'instant, on va lui dire au revoir. Elle ne sait pas qu'on est un alien, donc c'est très bien. Comme ça, elle s'en va. On récupère des forces. Et demain, ce sera une autre journée. Tu peux t'en aller, s'il te plaît ? Elle ne veut plus partir. Mais pars ! Bon, elle ne veut pas partir. Baiser suave. Au final, vu qu'on l'a embrassée une fois, franchement... On va essayer de gratter des poids, elle ne veut pas partir. Par contre, on ne va pas la faire dormir avec nous. Embrasser. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à la connaître pour pouvoir essayer de faire un enfant. Drôle. Non, on va essayer amical. Se renseigner sur la carrière. Ensuite, prendre une pause sexy. Amicale. Amicale. Complimenter la tenue. Yes ! Essayez de faire un bébé ! Et on va le refaire plusieurs fois parce qu'on veut être sûr que tout va bien. On va le faire trois fois. Au moins, comme ça, on est tranquille. Non, on va le faire deux fois parce que ça va la fatiguer. Je pense. J'espère. Mais c'est risqué parce qu'à la base, je m'étais dit qu'elle va rentrer chez elle. On se repose, on se récupère. Là, on va le faire deux fois. Il faut absolument qu'on tombe enceinte, qu'on la mette dans la prison. Donc, je pense que pour l'instant, au cas où ce n'est pas sûr, on va la mettre dans la prison. On ne lui a pas dit d'emménager avec nous ! Oh non ! Alors là, c'est urgence, 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 urgence de fou. Elle va découvrir qu'on est une alien. Donc, il faut absolument qu'on soit... Toi, ça va, petit ? Tu as besoin d'aller aux toilettes ? Bah, tu y vas tout seul. Elle est sur le pot. Bah, ouais, elle a appris qu'on était une extraterrestre, c'est sûr. Ok. Donc, c'est parti. Cassette, tu redemandes si tu veux faire un bébé avec. Elle va te dire oui. Inviter à rester dormir, ça, c'est sûr. Il faut absolument qu'on lui demande. Comme ça, au moins, on est tranquille jusqu'à demain. Parce que là, c'est chaud, là. Inviter à rester dormir. Non ! Non ! C'est mort ! Tu restes avec nous ! Oh, pression ! Illuminer la journée. Ok. Amour. Demander à être sa petite amie. J'en sais rien ! Ok. Ensuite, embrasser. En fait, il ne faut pas que je fasse ça. Il faut qu'on la connaisse. Donc, ce que je vais mettre, c'est que je vais... Vu qu'elle sait qu'on est une alien, c'est parti. On va analyser sa personnalité. Non ! Ouais, non. Il ne faut pas qu'on a tenté un rapprochement. Amical. Conversation profonde. Il faut absolument qu'elle reste avec nous. Amical. Conversation profonde. Amical. Ah ! Faire connaissance. Allez, allez, s'il vous plaît. Vite, vite, vite. Oh là là, ça me met la pression. Mais laissez tomber. Conversation profonde encore. En plus, l'autre, elle est fatiguée, mais comme jamais. Après, faire connaissance. Raconter une histoire délicieuse. Amical. Complimenter la tenue. Amical. Conversation profonde. Oh là là, l'autre, elle est fatiguée. Elle va vouloir aller dormir. On ne peut pas lui demander. Discuter de centre d'intérêt. Non ! Mais reste avec moi là ! Amical. Conversation profonde. Voilà. Réveille-toi, on s'en fout. C'était fatigué. Moi aussi, je suis fatiguée. Ok. Conversation profonde. Amical. Complimenter la tenue. Ensuite, on va refaire ça en fait. Il faut faire connaissance avec elle. Les enfants, je ne m'en occupe pas du tout là. Pression de ouf. Plus de choix. Illuminer la journée. Ensuite. On ne peut pas lui demander d'emménager avec nous, sérieusement. Amour. Demander à être sa petite amie, si vous voulez. Conversation profonde. Ça devient chaud là. Elle commence à être fatiguée. Mais on la connaît assez, non ? Plus de choix. Amical. Non, non, non ! Pour l'instant. Non, c'est une rumeur grotesque. Je m'en fous. Ok. Amical. Conversation profonde. Demander à être sa petite amie. Ok. Être désirable. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Conversation profonde. Demander en mariage. Ouais, si tu veux. Ah bah voilà ! Si je la demande en mariage, elle va vouloir rester à la maison. Accepte, accepte, accepte. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, 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 allez ! Ah ! Yes ! Trop bien ! Trop bien. Du coup. Ils sont fiancés. Amour. Voilà, c'est fait. Se marier immédiatement. Se marier immédiatement. Allez, 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 cassé, s'il te plaît, ne me lâche pas ici. Allez, se marier immédiatement. On n'a pas de tenue, on n'a pas le temps. On se marie, hop. Comme ça, tu restes à la maison et je te tue tranquillement. Allez. Ah non, t'endors pas, s'il te plaît. Cassel, la honte. T'endors pas. Ah merde. Mais toi, tu vas dormir, ne saoule pas. T'es où, toi ? Voilà. Oh là là ! C'est n'importe quoi. Oh là là. Trop bien. Tu vois, t'es fatiguée. Tu vas dormir. Là, votre maman, elle est en train de faire un plan du tonnerre. Donc laissez-la travailler tranquille. Elle est fatiguée. Échangez ses voeux. Oh, j'ai mis trois heures. Voilà. Vous ne vous doutez de rien. C'est parfait. Oui, c'est parfait. Yes. Oui, on veut qu'elle emménage avec nous. Ah, c'est trop bien. Ah, alors. Parfait. Elle nous ramène 20 000 Simflouz. Viens dans la famille. Oh là là, d'habitude, je leur demande d'habiter avec nous. Mais là, du coup, ça change tout. C'est trop bien. Je suis trop contente, là. J'ai eu une telle pression, là. Oh là là, laisse tomber. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait avec le tapis. Il est parti. Mais on s'en fout. Elle est où ? Elle est là. C'est très bien. Maintenant, Kasset, ton devoir, c'est quand même de l'amener ici. Donc, hop. Duel de danse avec Yuka. Tu l'abandonnes. Et on y va. C'est parti. Allez, c'est parti. Hop. Ensuite, tu viens ici. Allez, Kasset, ça suffit. Tu as déjà donné assez de ta personne. Hop. C'est parti. Ah, mais pour l'instant, on va la mettre là. Parce que je ne sais pas si je suis enceinte, en fait. Donc, pour l'instant, j'ai eu tellement de mal. Là, j'espère que c'est bon. On va la mettre en... Enfin, on va voir si elle est enceinte. Kasset, je m'en fous que tu sois fatiguée ou pas. Tu fais un test de grossesse en espérant que tu sois enceinte. Au pire, tu t'endors. On s'en fout. Oui ! Trop bien ! C'est trop bien. Tiens, prends une part de gâteau. Prendre un morceau. Tu ne vas pas lui annoncer, vu qu'elle est occupée, là. Elle est enfermée, normalement. Ok. Ça y est, les garçons. La maison, elle est libre. Vous pouvez de nouveau... Mince. Vous pouvez de nouveau sortir. Oh là là, mais la pression, je vous jure ! Ensuite, là, on est lundi matin. On ne sait pas s'il va pouvoir aller à l'école. En fait, là, il y a trop de trucs, là. C'est un truc de fou. Du coup, c'est bien, tu as pris la compétence danse. Toi, tu dois crever de faim. Donc, c'est bien. Ensuite, toi, tu manges. C'est très bien. Tu vas sûrement t'endormir sur ton truc, mais on s'en fout. Ensuite, quand tu iras dormir... Tira. C'est bon, du coup, en fait. Là, tout va bien, en fait. À part lui, on ne sait pas s'il va pouvoir aller à l'école ou pas. Mais étant donné que j'ai bloqué la porte, il ne va peut-être pas pouvoir y aller. On va voir ce qui se passe dans les premiers jours. Si jamais l'école ne nous dit rien, ça va continuer comme ça et pendant très longtemps. Ça y est, allez, hop. Au revoir, Cassette. C'est bien. Tu as fait ton travail. Je suis fière de toi. Je suis fière. Je suis vraiment très fière de toi. En plus, tu es très heureuse. Donc, écoute, tant mieux. Faire crac-clac avec Yuka. Ah bah oui, tu vas tuer ta femme, du coup. Qui, en plus, te donne un enfant car tu es de nouveau enceinte. Donc là, vu que j'ai fait crac-crac deux fois, il y a une rumeur qui dit que quand on fait plusieurs fois à la suite, ça peut donner des jumeaux. J'espère pas. Moi, je l'ai fait à la suite parce qu'on n'avait juste pas le temps. Donc, il fallait vite qu'on tombe enceinte étant donné qu'elle nous avait découvert. Donc, écoutez, on va voir. En tout cas, ça change et je me demande bien ce qui va se passer. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, tu joues avec ton petit jouet, chouchou. Mais on va monter ta responsabilité parce que tu vas nettoyer le truc de ton frère. Ensuite, tu vas prendre ta douche. Prendre une douche tonifiante. Et tu vas faire la sieste. Allez, hop, comme ça tout le monde dort. Toi, je pense que tu vas avoir faim bientôt. Et bah, il n'y a plus rien à manger. Donc, ce que tu vas faire, c'est que Kasset va se réveiller. Allez, Kasset, tu te réveilles. Donner un bain de mousse à Anas. Anas, tu te réveilles. Comme ça, après, on te donne à manger. Ah oui, mince ! Mon Kasset, tu te rendors. Du coup, Anas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir et tu vas prendre une portion. Prendre un morceau. Pourquoi il est content, lui ? Lumière réconfortante. C'est bien, t'as pas fait de cauchemar comme ça. Ok, donc là, on est bon. Il va falloir après que t'ailles aux toilettes. Ah, il est là, le tapis de yoga. Toi, comment tu vas ? Bon, ça va plutôt bien. Du coup, je suis contente parce que tout s'est passé très très vite, mais en même temps, très très bien. Je ne m'attendais pas à ça, donc je suis contente. Toi, tu vas manger un gâteau ? Ouais, rigole de ton plan machiavélique. Trop bien, on attend un nouveau bambin. Tu pues, Kasset, mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Allez, on continue, on continue, on continue. Tu vas prendre ta douche. Ensuite, tu vas redormir. Ton bébé va puer, mais c'est pas grave tant qu'il mange. Allez, allez, on y va. Oh, c'est chiant en fait. Tu sais quoi ? Pendant que tu manges, tu ne vas pas aller dormir. Tu vas arrêter de manger. Tu vas donner un bain à Anna, soin de l'histoire. Allez, c'est parti. Et puis toi, tu vas prendre ta douche après. Comme ça, au moins, c'est bien. Ensuite, tu vas manger. Et après, tu vas dormir. Alors, Travis commence les cours dans une heure. Donc, on va voir comment ça se passe. T'es chiant, Anna, ça va faire des bêtises. Va sur ton pot et puis laisse-nous tranquille. Alors, du coup, il faut qu'on verrouille la porte. Pour tout le monde sauf qu'elle sait. Voilà. Comme ça, toi, Travis, tu ne peux pas y aller. On ne me saoule pas avec ça. Toi, Anna, du coup, comment elle s'appelle la fille ? Elle s'appelle Yuki. Donc, ça veut dire que le prochain bébé s'appellera Yuki. Et si jamais c'était jumeau, ça sera Yuki et ça sera Yuka. Ou alors, Bear. Bear ou Yuka. Je ne sais pas. Enfin, bref. Du coup, voilà. Donc, pour l'instant, on est bien. Tout va bien. On se retrouve vite. Voir s'il va à l'école ou pas. Donc, là, il y a l'école qui appelle. Parce qu'il est en retard pour l'école. Donc, pour l'instant, il ne va pas y aller. Parce que c'est comme ça. Ok. Donc, là, lui, il manque l'école. Elle, elle a faim. Donc, tu vas cuisiner. Petite flemmarde. Tu vas prendre un brunch. Mais on est riche. On a 23 000. Donc, tu vas servir le brunch. Ah. Quand je serai adulte. Quand je serai adulte, je veux devenir ninja. Oui, bah, why not. Que dois-je faire pour commencer à me préparer ? Commence par t'entraîner à te cacher. Trouve une tenue ninja. Trouve un ninja pour t'entraîner. Trouve un ninja pour t'entraîner. Étant donné qu'il ne va pas aller à l'école, il faut absolument monter sa responsabilité. Et, en fait, c'est pas ça que je voulais faire. Ah ! Cuisiner. Bon, et hop. Je voulais faire du pain perdu. Mais, en fait, il faut y aller là. On peut faire du gâteau bleu. Bon, allez. Pain perdu. 34 euros. Ça se voit qu'on est riches. Oula, il fait des pompes, le petit chou. Ok. Donc, toi, t'es très bien. Du coup, on va t'acheter aussi une table pour... Pour que tu puisses dessiner. Vu que ton aspiration, c'est créativité. Donc, c'est très bien. Elle en est où, de son truc ? Elle est à deux rencarts. Bah, je suis désolée, mais tu ne pourras pas y aller. Parce que, du coup, c'est trop risqué. C'est bien, tu nettoies. Oh là là, qu'est-ce que tu t'es douchée, toi ? Ouais, elle s'est douchée, mais elle a une onde sur elle. C'est trop bizarre. Moi, je ne sais pas. Je crois que ça montre sa créativité, le fait qu'il joue. Ouais, donc c'est parfait. Donc, en fait, il va jouer avec ses jouets. Il n'y a pas besoin de table. Très bien. Oh, mais elle a éternué dans les trucs. C'est trop sale. Toi, tu en es où ? Bon, elle ne meurt pas tout de suite de faim. Alors, on a réussi à avoir un bébé. Nos enfants vont parfaitement bien. Pour l'instant, notre prisonnière est en train de mourir tranquillement de faim. Même s'il y a encore du temps. On s'est mariés quand même dans cet épisode, il faut le dire. C'est bien. Du coup, on va se laisser ici. On reprendra nos esprits, du coup, dans le prochain épisode. Moi, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très vite.